Alors aujourd'hui petite vidéo sur le type d'aiguille donc vous êtes beaucoup à venir au magasin pour nous demander des aiguilles pour tout coudre et alors donc j'ai plaisir à vous répondre que ça n'existe pas des aiguilles pour tout coudre chaque aiguille a un but particulier et est fait pour un tissu spécifique donc là je vous ai imprimé un schéma qui remontre qui montre vraiment clairement la différence entre les aiguilles donc ici là vous voyez vous avez la pointe de l'aiguille qui va caractériser en fait l'utilité qu'elle va avoir sur les tissus donc quand on regarde ici alors je vais m'éloigner donc on voit bien ici que pour les aiguilles universelles qui sont faites pour coudre sur tout ce qu'on appelle coton et ainsi de suite la pointe est caractérisée comme étant standard donc en fait elle va percer les tissus qui ne sont pas compliqués pour pouvoir permettre de coudre ici donc on a les aiguilles jersey et stretch alors nous on les surnomme les aiguilles à pointe boule donc si vous regardez bien les caractéristiques de ces aiguilles ce sont des aiguilles qui ont la pointe qui est arrondie alors elle est arrondie pourquoi parce qu'en fait la maille donc c'est essentiellement les matières extensibles sont faites sont à maille quand on sectionne une maille c'est comme quand on tricote et qu'on manque une maille ça fait une échelle c'est à dire que ça se détricote quand on coud avec ce type d'aiguille le risque c'est que lorsque l'aiguille va percer le tissu le risque c'est que ça va sectionner une maille de du tissu et du coup vous allez avoir une sorte de mini échelle qui va se faire tout le long de votre tissu et c'est absolument affreux donc grâce à ces aiguilles en fait ça vous permet de passer à travers les mailles en les écartant sans les sectionner ensuite ici on a les aiguilles jean donc là bon bah ça parle de le dessin parle de lui même on voit que la pointe est extrêmement affûtée et tranchante et donc elle permet de transpercer les épaisseurs jean mais pas que alors qu'on c'est pas souvent connu mais par exemple quand vous faites de l'ameublement vous fait des matières très dense et un peu compacte vous pouvez utiliser cette aiguille là ça vous permettra de percer beaucoup plus facilement votre tissu les aiguilles microtex donc on voit aiguille hyper affinée avec une pointe très prolongée très pointue pour les tissus très compliqués comme par exemple la soie le microfibre ça vous permet de protéger votre tissu et d'éviter de l'endommager les aiguilles de cuir donc les aiguilles cuir sont biseautées elles sont faites pour le cuir elles ne sont pas adaptées pour le simili cuir qui est du plastique et que l'on coup donc avec ses aiguilles universel donc le cuir c'est bien pour le cuir et pour rien d'autre et là les aiguilles auto enfilables pour les personnes qui ont pas de machine en filage automatique et qui ont du mal à enfiler par le chat donc vous pouvez passer le fil par le côté voilà j'espère que la vidéo vous aura apporté quelque chose n'hésitez pas à nous contacter au magasin pour qu'on vous aide à choisir les aiguilles par rapport à vos projets